Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter Géraldine Thierry, économiste et professeure invitée à l'UCL, qui va réaliser une présentation intitulée « L'économie écologique pour penser la post-croissance et façonner les nouveaux indicateurs de soutenabilité ». C'est un travail qui est tiré d'un chapitre issu de ce livre, « La société post-croissante », qui est à la vente, si vous êtes intéressé. Juste par rapport à ce qui a été prévu, la séance va devoir être déportée parce que Géraldine a une obligation. Toutes mes excuses. Donc on devra arrêter vers 15h30, si ça va pour vous. J'essaierai de faire la présentation pas trop longue, de sorte qu'on est quand même en temps de discussion. Toutes mes excuses, c'est un problème organisationnel. On fait comme message à vous. Merci Géraldine. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais tenter de vous parler d'un domaine qui me tient à cœur, ce sont les indicateurs, notamment les indicateurs alternatifs de richesse et plus précisément les indicateurs de soutenabilité, et de vous parler d'un champ en plein développement qui me tient également à cœur et qui s'intitule « L'économie écologique » qui est encore assez peu connue. Je ne sais pas si parmi vous il y a des économistes ou pas, simplement pour que j'ai une idée d'accord. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de redits par rapport à ce que vous connaissez. À la fois, le champ d'économie écologique n'est pas nécessairement très très connu. Cette présentation, j'essaie de la structurer en trois grands temps. Dans un premier temps, après une brève introduction, dans un premier temps, vous parlez des grandes balises de l'économie écologique, ce qui la caractérise. Dans un deuxième temps, me concentrer sur un aspect sur lequel, au sein même de l'économie écologique, il y a un ensemble de dissensions qui se cristalliser, et ce sont les indicateurs, la manière de quantifier la soutenabilité de nos modes de développement. Et donc au sein de cette deuxième partie, qui est vraiment je pense le cœur de la présentation, j'identifierai trois courants. Alors évidemment c'est une proposition de typologie, donc comme toute typologie elle peut s'avérer un peu simplificatrice. Donc il ne s'agit pas de les présenter comme des courants homogènes, parfaitement cloisonnés. Généralement, ils sont assez poreux, mais ils permettent quand même de caractériser certains enjeux de ce qui déchire parfois les économistes écologiques entre eux, et à la fois de mettre en exergue ce qui est proposé par l'économie écologique en matière de quantification, en matière d'outils de mesures, en tout cas de quantification, de la soutenabilité de nos modes de développement. Et puis je terminerai brièvement par une évaluation de ces options de quantification, ou une réflexion prospective sur la manière dont finalement ces conflits pourraient ou pas être résolus, et en tout cas faire avancer le champ et la soutenabilité. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une incertitude d'un genre nouveau. Alors étant donné que vous êtes tous familiers à la réflexion écologique, je pense que je peux aller assez rapidement, puisque vous connaissez tous, j'imagine, cette expression qu'est l'anthropocène, cette thèse géologique dans laquelle l'activité humaine a des impacts non négligeables sur les écosystèmes terrestres, qui pourraient in fine compromettre les possibilités de notre propre reproduction. Et compte tenu de cette situation assez récente, assez inédite, on peut se dire que si l'intellect humain a un rôle sur son propre avenir, il est peut-être intéressant d'identifier les productions intellectuelles qui sont susceptibles de nous conduire vers un avenir, en tout cas une société plus soutenable du point de vue tant social qu'environnemental. Alors en matière d'économie, puisque je vais vous parler à partir de cette discipline, la question qui se pose assez naturellement est de se dire si l'économie en tant que discipline façonne l'économie en tant que système, de quelle discipline économique avons-nous besoin pour accompagner la transition vers une société post-croissance ? Donc c'est vraiment la question que je me pose, enfin que je continue à me poser, donc ce chapitre est vraiment juste une introduction, un ensemble de réflexions qui ont probablement une envie de menter. Alors si on part du principe qu'on ne résume pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés, en toute logique, répondre à cette question implique de prime abord de questionner la racine conceptuelle de l'économie dite néoclassique, de l'économie standard. Alors comme toute science sociale, l'économie est une science autant qu'une idéologie, une idéologie au sens de double aspect, un ensemble de récits, de représentations subjectives qui nous permettent d'interpréter, en tout cas d'offrir un cadre d'intelgibilité au monde dans lequel on évolue. Alors ça c'est vrai que c'est un point commun que l'économie avec tous les autres sens sociaux. L'économie ne va pas produire une vérité telle qu'on pourrait attendre de la physique, elle produise en tout cas des régularités suffisamment fortes pour pouvoir être considérée comme des lois. L'économie va plutôt offrir des cadres d'interprétation du monde qui sont nécessairement teintés de normativité. Alors pourquoi est-il important de repenser, de questionner ses racines ? C'est d'autant plus important qu'à la différence des autres sciences sociales, l'économie vient vraiment dominer le champ des idées, va dominer, va justifier, va légitimer un ensemble de schémas de pensée, un ensemble de schémas de valeurs, notamment auprès des décideurs, en tout cas ou des personnes qui ont un rôle assez important dans notre société. Donc l'économie ayant une influence considérable sur la manière dont sont gérées et dont sont données nos sociétés, aujourd'hui je pense que ce travail réflexif est d'autant plus important. Et il me semble que l'économie écologique est probablement un mouvement assez fécond pour d'une part repenser ses fondements, mais aussi proposer une alternative. Je crois que, enfin voilà, je le mets avec un point d'interrogation quand même de manière prudente, mais il me semble que ce mouvement, qui pourtant est encore très récent, il date de la fin des années 80, et il est encore vraiment en mouvance, enfin voilà, vous allez voir pourquoi dans un instant, je ne vais pas se coller tout de suite, mais en tout cas il me semble qu'il ait un peu le renouveau dans la pensée économique qu'aurait besoin, notamment par sa singularité épistémologique d'avoir une posture extrêmement non-positiviste, post-normale, post-positiviste, mais ça je vais y revenir après. Alors comme je vous le disais en introduction, je vais tenter de vous montrer dans quelle mesure il me semble que l'économie écologique a des choses à nous dire sur une transition sociale et écologique, dans un domaine particulier où l'économie écologique pourrait jouer, et je pense joue déjà en partie, un rôle transformateur, et donc ce domaine c'est celui des indicateurs de soutenabilité. Alors pourquoi ? Parce qu'un indicateur, j'imagine que beaucoup d'un assemblée en ont bien conscience, ce n'est pas simplement un outil qui viendrait mieux mesurer une réalité qui filtrer, existerait. L'indicateur, c'est un outil de construction du social, c'est un outil qui repose et qui résulte d'un ensemble de choix conventionnels, donc discutables et non innuables, au sein de la construction d'un indicateur aussi vaste par exemple que, je ne sais pas moi, l'indicateur de développement humain que vous connaissez tous, on a évidemment à travers cette conception, un ensemble, enfin à travers cet indicateur, un ensemble de conception de ce que serait le développement humain, qui après, face à des contraintes d'ordre technique, d'ordre institutionnel, sont résumés, sont quantifiés, c'est vraiment ça la quantification, il faut venir et puis mesurer. Au sein d'un indicateur, on devine l'importance des conflits ou des visions du monde qui peuvent se confronter dans la création d'un indicateur, donc regarder les indicateurs c'est beaucoup plus que regarder une forme de quantification objective, c'est vraiment aller voir le cœur des conventions qui sont sous-jacentes. Et puis les indicateurs ont un rôle de plus en plus important aujourd'hui, de balises politiques et normatives de l'action et de l'action collective notamment. Surtout dans ce que Alain Desrosières appelait, et Foucault avant lui, une forme de gouvernementalité néolibérale. Donc les indicateurs y jouent un rôle extrêmement important, ils sont donc une porte d'entrée assez intéressante pour faire une réflexion sociale et critique importante. Notamment en matière d'écologie, on va y venir. C'est pourquoi étudier leur fondement conceptuel me semble vraiment quelque chose de très porteur. Donc voilà, nous venons maintenant à la première véritable partie de cet exposé. C'est finalement de vous présenter ce qui fait de l'économie écologique une sous-discipline de l'économie très particulière. Alors, il y aura deux caractéristiques que je mettrai en exergue. Donc le fait que cette discipline soit guidée par des objectifs normatifs et non pas par des méthodes, ce qui la différencie d'un ensemble d'autres disciplines économiques. Et après je vous montrerai en quoi la posture épistémologique qui sous-tend l'économie écologique est une posture qui me semble tout à fait adéquate à la recherche de nouveaux indicateurs. Alors, l'économie écologique c'est un courant dont les contours sont extrêmement flous, extrêmement poreux. Les gens qui se revendiquent de l'économie écologique eux-mêmes ont des présupposés ou des choix méthodologiques qui peuvent véritablement diverger. Pour autant, il semble qu'un point commun sous-tend de cette discipline, c'est le fait que tous les économistes écologiques se reconnaissent explicitement autour de certaines balises normatives qui sont vraiment consubstantielles à la naissance du mouvement. Donc comme je vous le disais, ce mouvement qui est né à la fin des années 80 et qui d'emblée a été défini comme « the science and management of sustainability ». Donc ce n'était pas uniquement la science de la soutenabilité, c'était aussi sa gestion. On voit par exemple des gens comme Ploups qui vont dire, un des économistes écologiques, qui vont mettre vraiment au cœur de l'économie écologique des questions de nature politique, des questions de nature éthique. On va y revenir. Et ce qui est assez intéressant dès la naissance du mouvement, c'est que les économistes écologiques se considèrent comme partie à part entière de leur sujet d'étude. Donc on a vraiment une réflexivité qui n'est pas toujours évidente dans d'autres disciplines économiques. Alors là où l'économie, on va dire standard, met au cœur de ses analyses le marché, marché comme matrice d'analyse et comme matrice de résolution de problèmes, l'économie écologique va s'en distancier un peu avec des nuances que j'apporterai dans un deuxième temps de présentation, puisqu'elle va mettre comme préalable à la question de l'allocation des ressources par le marché, puisqu'elle s'y intéresse également. Mais au préalable à cette question d'allocation, elle va d'abord placer la question de l'échelle optimale de l'économie. Donc elle pose d'entrée de jeu la question des limites. Et au sein de ces limites, deuxième préalable essentiel en économie écologique, poser la question de la distribution de l'équité. Et donc on va voir un ensemble de travaux en économie écologique qui va être très intéressé sur les questions éthiques et les questions de justice socio-environnementale. Une fois ces deux questions traitées, c'est-à-dire la question de l'échelle optimale de l'économie posée et clarifiée, une fois la question des principes normatifs sous-jacents à la distribution explicité, alors se posera la question de l'allocation efficiente des ressources, entendue ici comme non, comme absence de gaspillage, tout comme dans l'économie standard. Alors, deux auteurs, donc Baumgartner et Cass, identifient, alors il y a plusieurs typologies de ce qui constitue l'économie écologique, je choisis celle-ci qui me paraît être assez éclairante, identifient plusieurs caractéristiques spécifiques de l'économie écologique, la vocale sur la relation entre l'humain et la nature, la prise en compte du futur et d'une incertitude, une incertitude radicale liée soit à l'ignorance du fait de la complexité des écosystèmes et des systèmes sociotechniques, soit une indétermination sociale, lui au fait que l'objet d'étude est mouvant et toujours incertain, un souci extrêmement important de justice, que cette justice soit de nature intra- ou intergénérationnelle et qu'elle se passe entre les hommes, entre les humains et la nature ou entre les humains, entre eux. Et puis enfin, la question essentielle de l'allocation efficiente des ressources qui sont à notre disposition. Ce champ se caractérise par une grande reconnaissance de la complexité des systèmes socio-économiques et des interactions économie-environnement et société. Et de par cette reconnaissance de la complexité, cette discipline va vraiment avoir une forme de réflexivité épistémologique importante, puisqu'elle va considérer que dès lors qu'on reconnaît qu'il y a une incertitude radicale, on reconnaît également que la science n'a plus comme unique but de réduire cette incertitude, puisqu'on a conscience du fait que cette incertitude est radicale, qu'elle ne pourra pas être réduite en dessous, en tout cas d'un certain seuil, et donc que la voie de la science va devoir se mêler à d'autres voies qui sont tout aussi légitimes, ce qui va relativiser la place de l'expert et qui va, en tout cas, avoir comme impact qu'une grande partie de l'économie écologique est très intéressée par des dynamiques de participation où finalement d'autres voies que celles de l'expertise sont entendues et prises en considération avec autant de légitimité qu'une voie experte. Sans pour autant, évidemment, exclure l'expertise, on en a plus besoin que jamais, on en a vraiment beaucoup besoin, mais le fait en tout cas de ne pas donner, de ne pas, on va dire, contenir une forme de monopole à la voie de l'expert traditionnel. Plus fondamentalement, ça veut dire que le motif même de la recherche scientifique, notamment de la recherche en économie, va se modifier. Il ne s'agira plus de s'intéresser à un enjeu, enfin à une question uniquement par curiosité intellectuelle, mais bien d'abord de se préoccuper de l'enjeu que représente cette question pour le devenir de nos sociétés dont nous faisons partie en tant qu'économistes. Donc, il y a vraiment une réflexivité très explicite qu'on rencontre assez rarement dans d'autres pans de l'économie, bien pour en plus la rencontrer bien sûr. Et donc, il est reconnu de manière assez explicite que l'économiste est un acteur politique parmi d'autres. Et donc, le produit même de ses réflexions a un poids politique important. Et donc, en ce sens, vous voyez bien que cette démarche n'est pas du tout positiviste en termes épidémiologiques. Alors, il me semble que cette posture qui reconnaît un peu la normativité de la parole scientifique, du produit scientifique, est tout à fait idoine à la recherche de nouveaux indicateurs. Puisque les indicateurs, finalement, comme je vous le disais, sont des objets de convention, sont des objets qui ont un impact direct sur la manière dont les sociétés sont gouvernées. Et ce sont également des dispositifs qui, quand même, sont soit basés sur une forme de bricolage méthodologique. Bon, certains indicateurs, c'est plus du bricolage que de la théorie. Mais d'autres indicateurs sont fondés vraiment sur une théorisation d'une certaine vision du monde, du rôle qu'ils ont à jouer. Et donc, quand on construit des indicateurs, précisément, on doit être extrêmement attentif au fait que ces indicateurs ne vont pas rester inactifs, ne vont pas rester inutilisés. Et donc, que la qualité de la production de ces indicateurs ne doit pas être jugée uniquement à l'aune de la cohérence interne du modèle qui soutendrait l'indicateur, mais doit également prendre en considération la cohérence externe, le fait que ce soit pertinent du point de vue de la réalité à laquelle on aimerait adjoindre ces indicateurs. Alors, comme je vous le disais, le fait que l'économie écologique reconnaisse l'existence d'une incertitude radicale, d'une pluralité de valeurs légitimes et d'une pluralité de perspectives légitimes va être assez intéressant. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que ces trois aspects de l'économie écologique, ces trois considérations, elles font beaucoup, beaucoup écho à ce qu'on peut observer dans les débats autour des nouveaux indicateurs de richesse et notamment des indicateurs de nature écologique. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, la reconnaissance de l'incertitude va justifier une grande conflictualité dans le choix des indicateurs. Et là, je vais me permettre de vous lire une toute petite citation qui date de la commission Stiglitz qui avait lieu en 2009. Est-ce que vous avez entendu parler de cette commission ? C'est une commission qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy, comme quoi tout arrive, qui avait à sa tête Joseph Stiglitz, Amartya Sen, donc sous les deux prix Nobel d'économie, Jean-Paul Fitoussi, pas prix Nobel d'économie, non, un grand économiste français tout de même, et rassemblait en son sein des économistes, alors c'était pas très pluraliste, pardon, puisqu'il y avait je pense 26 personnes parmi lesquelles il y avait 23 économistes, quasi tous des hommes. Donc il y a vraiment pas mal de critiques affaires à la composition de cette commission, ce qui a été fait par ailleurs avec ma collègue Isabelle Cassis il y a quelques années, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que la question qui était posée par cette commission était de savoir comment on pouvait redéfinir la richesse à travers de nouveaux indicateurs. Et concernant la troisième partie du rapport qui portait sur la soutenabilité, voici ce que l'on peut lire. Dit simplement, la question générale à traiter était de savoir si quelques statistiques bien choisies peuvent nous dire si nos enfants et nos petits-enfants disposeront d'opportunités au moins équivalentes à celles dont nous avons bénéficié. Dans ce domaine, le problème n'était pas tant le manque d'idées, il s'agissait plutôt de comprendre pourquoi il semble si difficile de proposer des indices fédérateurs permettant une perception partagée du caractère soutenable ou non soutenable de nos activités. Et là je peux vous assurer que sur, à partir du moment on veut définir ce qu'est la soutenabilité, nous sommes enfin dans la certitude. Et voilà, les économistes probablement connaîtront bien les débats autour de gens comme Kenneth Arode, Asgupta, etc., qui vont s'opposer à d'autres modèles, plutôt à la Mathis-Wackermagel qui a produit l'empreinte écologique par exemple. Ce sont des conceptions radicalement différentes de la soutenabilité qui viennent s'entrechoquer et dont on ne parvient pas. Enfin, ce sont des débats dont on a du mal à sortir du fait même qu'on est en incertitude, donc on n'a pas nécessairement une réalité tangible sur base de laquelle établir finalement un droit à la vérité ou en tout cas une plus grande légitimité pour une conception plutôt qu'une autre. Donc cette incertitude, qu'est-ce qu'on en fait, surtout en matière d'indicateurs de soutenabilité ? Deuxièmement, le fait que l'économie écologique reconnaisse l'existence d'enjeux de valeur, profondément axiologique des enjeux de nature aussi politique au sein même des conventions de soutenabilité, de ce que serait une société soutenable, et bien là aussi, ce sont des questions qui se posent dans les débats sur les indicateurs et qui devenue à de nombreux désaccords et donc rendent assez difficile l'émergence d'un consensus. Enfin, la reconnaissance par l'économie écologique d'une pluralité de perspectives légitimes qui ne laissent pas le renouveau à l'expective scientifique bien qu'elle lui accorde une place extrêmement importante. C'est très intéressant parce que ce qui a été reproché à la commission Stiglitz, dont je viens de vous donner un tout petit mot, c'est précisément qu'à travers la décision de choisir de nouveaux indicateurs, ça a été fait en chambre par des hommes, majoritairement, majoritairement occidentaux, majoritairement hyperéduqués, enfin voilà, j'en passe les meilleurs. Vous voyez là qu'on a un véritable enjeu démocratique. À partir du moment où les indicateurs sont considérés comme des outils de gouvernance à part entière, où ils peuvent devenir ce que Foucault appellerait les dispositifs disciplinaires, ou Martoucelli, des dispositifs de domination, définir de ce que sera un indicateur, c'est en partie définir de décisions politiques qui seront prises à l'aune de la réalité que nous montre cet indicateur, avec sa grille de lecture, avec les aspects de la réalité qu'il montre et ce qu'il omet. Donc, construire un indicateur, c'est en fait un acte politique, et donc le faire en chambre fermée, ça peut être questionné, il y a vraiment un enjeu de nature démocratique sous-jacent à cette démarche. Enjeu démocratique qui justifie l'existence de groupes comme le fer, dont je fais partie, le forum pour d'autres indicateurs de richesse, qui s'étaient un peu créés en quelques mois après la construction de la commission Cidvit, en contre-pouvoir, où on réunissait des chercheurs, des citoyens Lamuda, des citoyens de la société civile organisée, donc différentes ONG, des personnes du monde syndical, pour vraiment arriver à créer une forme de pluralité de débats autour de la construction de ces indicateurs. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'économie écologique, c'est qu'elle est consciente de tout cela, et donc va l'appliquer, va le transmettre dans ses valeurs. Et donc, comme conclusion assez directe, ou en tout cas assez évidente d'une telle posture épistémologique, pardon, c'est que pour juger la pertinence d'un indicateur, on va juger de sa pertinence interne autant que de sa cohérence, on va juger de sa pertinence externe autant que de sa cohérence interne. Et ça c'est vraiment une posture extrêmement importante quand on construit les indicateurs, pour les raisons que je viens de vous expliquer précédemment. Alors, comme je vous le disais, ceci étant, l'économie écologique est vraiment guidée par des objectifs normatifs, par une posture assez réflexive sur ce qu'est être économiste aujourd'hui dans un monde fini avec incertitude radicale. Ceci étant, ce qui à mon sens fait sa force épistémologiquement, fait également sa faiblesse ou sa difficulté à s'imposer comme un champ de réflexion à part entière, parce qu'il y a trop de dissensions interne. Donc voilà, ce que je note ici, le fait que l'économie écologique soit guidée par ses préoccupations normatives plutôt que par ses méthodes, et qu'il n'y a pas d'unité méthodologique qui permettrait de réunir tous les économistes écologiques. Et donc, ça implique la coexistence de plusieurs courants, dont les options méthodologiques, parfois certains présupposants ontologiques, on y reviendra, parfois même certaines valeurs, même les distances de valeurs sont plus faibles, mais en tout cas des options méthodologiques qui peuvent vraiment, vraiment diverger, et qui diluent, si vous voulez, le potentiel à mon avis transformateur et assez intéressant d'économie écologique dans un ensemble de petites querelles, un ensemble à dépasser. Alors, ces divergences, justement, c'est pas pour rien que je fais la présentation là-dessus, elles se voient très très fort dans les choix de quantification du réel, puisque, comme je vous le disais, à partir du moment où on veut créer des indicateurs, on va convenir de ce qui serait désirable pour que notre société soit soutenable, on va convenir de ce que signifie la soutenabilité. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, dans ce chapitre de livre, c'est que j'ai regardé un peu les différentes options de quantification qui étaient proposées par le champ de l'économie écologique. Et je les ai rassemblées en trois courants, comme je vous le disais en introduction, c'est simplificateur très probablement, mais ça vous permettra d'avoir un genre de balisage des divergences que l'on peut trouver au sein de ce champ. Alors, je vais commencer par vous présenter le premier sous-pourant de l'économie écologique que j'ai appelé le courant centré sur le capital naturel et sur l'évaluation des services écosystémiques. Alors, c'est le courant qui se différencie le moins de ce qu'on peut voir dans les travaux d'économie environnementale, c'est-à-dire l'économie qui s'intéresse à l'environnement, mais dont les préceptes sont issus de ce qu'on appelle l'économie du bien-être, la welfare economics, et donc qui est inscrite dans ce qu'on appelle l'économie standard. Alors, ce premier courant de l'économie écologique part d'un constat, celui selon lequel la dégradation des services écosystémiques est due à un manque de valorisation objective visible de ces services. Donc, l'idée est la suivante, c'est de dire, finalement, les problèmes environnementaux sont des défaillances de marché. Alors, pour les non-économistes de la salle, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier à cette notion de défaillance de marché, peut-être que je dois l'expliciter un petit peu. Donc, l'idée en économie, c'est que, normalement, si le marché fonctionne parfaitement, c'est-à-dire qu'on a une information parfaite, on a un marché parfaitement concurrentiel, le marché devrait, est le moyen par excellence d'allocation efficiente des ressources. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gaspillage, et donc, normalement, il n'y a personne qui est dans une situation de parité optimale, donc il n'y a pas moyen d'améliorer la situation des incendants, d'étérurer et celle d'au moins une personne sur ce marché. Dès lors que vous avez des problèmes d'information, dès lors que vous avez des coûts, dès lors que vous avez des effets externes au marché qui sont développés, le fait qu'une entreprise pollue, pour prendre un exemple tout simple, la pollution de cette entreprise, par le marché en soi, elle n'est pas prise en compte. Le coût sociétal de la pollution n'est pas pris en compte dans le prix de marché. Et donc, les problèmes liés à la pollution, les problèmes liés à la surexploitation des ressources peuvent être considérés, dans un modèle économique très 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 basique, comme des externalités négatives, c'est-à-dire des effets produits par des acteurs économiques, mais non pris en compte, non reflétés dans les prix de marché, non reflétés par le marché. Et donc, l'hypothèse qui est faite, c'est de se dire, bon, si les problèmes environnementaux sont liés à un mauvais fonctionnement du marché, c'est parce que les acteurs qui sont sur ce marché n'intègrent pas correctement, dans leur comportement, le coût social de leur comportement individuel. La manière par laquelle on va pouvoir aider les acteurs à intégrer le coût environnemental, social de leur action, c'est de mettre un prix sur ces coûts, un prix explicite qui pourra dès lors permettre, en tout cas, d'internaliser l'externalité, c'est-à-dire de faire prendre conscience à chaque agent économique du coût de son action et de lui faire payer, en quelque sorte, et donc de modifier son comportement de sorte à ce que le marché se rétablisse avec cette meilleure information dans un fonctionnement qui serait moins nuisible du point de vue de l'environnement. Donc voilà un petit peu... Est-ce que je suis claire ? Ça va pour tout le monde ? Oui. Donc du coup, ces économistes de ce premier courant vont dire, c'est ce que nous devons faire. Nous devons promouvoir, nous devons produire une comptabilité environnementale de nature monétaire qui lancera des signaux forts et qui permettra un changement de comportement effectif. Alors, les personnes qui prônent ces méthodes, parmi lesquelles on a Robert Constanza, qui est un des pères de l'économie écologique, qui a été assez connu justement sur cette question pour un article qu'il a publié dans Nature en 1997 et qui a été beaucoup contesté au sein de l'économie écologique, ça a cristallisé vraiment les divergences internes au courant, ils ont tout à fait conscience des limites de ce modèle et de cette analyse de l'économie au prisme du marché. Et la plupart dit finalement adopter ces techniques, cette posture méthodologique pour des raisons stratégiques et instrumentales. Il s'agit de parler aux acteurs dominants dans le langage qu'ils comprennent, puisque ce sont ces acteurs qui ont la main sur les politiques environnementales. Et donc, je vais essayer de vous retrouver ici une toute petite citation de Barthelmus. Il faut que je la retrouve. Bon, peut-être que je ne vous la retrouverai pas, mais ce n'est pas très grave. Oui, voilà. Donc pour Barthelmus, qui est un économiste qui travaille beaucoup sur les questions de comptabilité environnementale, il nous dit que seule l'évaluation monétaire fournit l'étalon de mesure qui permet de comparer l'importance des services environnementaux avec celle de l'activité économique. Donc il ne s'agit pas uniquement de parler aux décideurs ou en tout cas aux acteurs dominants dans un langage qu'ils connaissent. Il s'agit aussi d'avoir un genre de socle de comparabilité entre ce qui se passe au niveau de la nature et ce qui se passe au niveau de l'économie. Et donc, pour ce courant, l'extension assez naturelle de cette posture, c'est d'étendre la comptabilité nationale à un ensemble de capitaux environnementaux. Alors je vous en donne un exemple. J'ai juste regardé le temps parce que je me rends compte que je suis un peu lente. Ça va m'accrocher. Donc le T, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, ça c'est vraiment un exemple assez emblématique de la comptabilité environnementale. Il s'agit en fait pour ce système de comptabilité d'adopter une démarche très similaire à celle qui avait été adoptée par le rapport STEM. Vous vous rappelez du rapport STEM 2007, celui qui visait à comptabiliser les coûts de l'inaction entre guillemets en matière climatique et donc de parler aux décideurs en leur en disant « prenez conscience du coût de votre inaction et voyez les gains monétaires dans votre action ». Eh bien la démarche était la même ici, était similaire, mais le but était ici non pas de s'intéresser à la question du climat, mais à la question de la biodiversité et de mettre en exergue finalement les bénéfices économiques d'une action en faveur du maintien d'une biodiversité florissante et à la fois de mettre en lumière également les coûts croissants de la même prise en compte de la biodiversité. Donc on voit vraiment qu'on crée avec cet outil un outil qui permettrait de faire des analyses coups bénéfices à très grand déchet. Alors les débats quant à l'opportunité de mettre une valeur monétaire sur la nature sont extrêmement nombreux, très intenses, très nourries au sein même de l'économie écologique et généralement, en tout cas parmi les critiques, il me semble qu'il y a trois familles qui sont vraiment intéressantes à soulever. La première critique qu'on observe beaucoup quant à l'évaluation monétaire des services écosystémiques ou de la biodiversité, c'est le manque de robustesse et de crédibilité scientifique de telles évaluations, surtout quand ce qu'on appelle l'évaluation contingente est en jeu. Donc l'évaluation contingente, c'est une forme d'évaluation qui consiste à nous rassembler tous dans une pièce et je vais vous demander combien maintenant vous êtes prêts, je caricature terriblement mais c'est pour que vous en ayez évité, combien vous êtes prêts à payer pour éviter l'extinction des abeilles par exemple. Et donc je vais vous demander, finalement je vais solliciter chez vous le consommateur, celui qui est capable de mettre un prix sur les choses et je vais vous demander de valoriser cela. Alors on voit, il y a beaucoup d'études en psychologie, en psychologie sociale, en économie qui ont montré vraiment les grandes grandes limites de cette démarche du point de vue de la robustesse scientifique mais également d'un point de vue beaucoup plus éthique et normatif. Deuxièmement, deuxième famille de critiques qui s'adresse à la monétisation de la nature, c'est que la plupart des économistes écologiques qui sont critiques vis-à-vis de cette approche s'opposent au traitement du problème environnemental comme une externalité. Mais comme c'est le cœur d'une des critiques qui est formulée par le troisième courant, j'y reviendrai enfin d'exposer. Et enfin, troisième famille de critiques, on craint qu'à travers la monétisation de la nature, on crée les possibilités d'un changement de régime de propriété et qu'on vienne finalement inciter à marchandiser la nature alors qu'au départ c'était une propriété, tout ce qui avait de plus commun, mais que le fait de mettre un prix incite finalement à motiver son appropriation de manière générale. Le deuxième courant qu'on rencontre en économie écologique et qui présente des formes d'indicateurs tout à fait différentes, qui ne proposent pas nécessairement des comptabilités monétaires, c'est un courant dont on pourrait dire qu'il est centré sur l'économie stationnaire, le steady state économique. Alors, tout comme le premier courant, il pense qu'il est extrêmement important d'adopter ou de reconnaître une comptabilité qui serait élargie au capital naturel. Mais, à la différence du premier courant, celui-ci qui est porté, dont les figures de Proulx sont vraiment Herman Daly et Joshua Farley notamment, ils sont vraiment des économistes écologiques assez importants, eux reconnaissent quand même que, certes, on a besoin d'une comptabilité élargie, donc dans une posture d'utilisation pragmatique des outils qui sont en place, mais qu'on doit absolument ne pas faire l'économie de la question critique de la croissance et donc bien ici s'introduire dans le débat et dans les réflexions la notion d'échelle, le scale que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on pourrait plutôt appeler taille de l'économie ou volume de l'économie. C'est pas juste son échelle, c'est vraiment son volume. Oui, c'est bien, c'est son volume. Et, par ailleurs, donc, ce qui explique que les enjeux d'échelle sont au cœur de ces travaux. Alors, en gros, qu'appelle-t-on économie stationnaire ? Du point de vue de Herman Daly, une économie de steady state, une économie stationnaire, c'est une économie dans laquelle on pourrait s'épanouir sans accroître son empreinte matérielle et ce serait, selon lui, la meilleure solution aux problèmes actuels. La priorité qui est donnée ici dans le type de comptabilisation qui vont être proposées, c'est la priorité d'abord à l'échelle optimale de l'économie, reconnaissance de la taille du métabolisme social de l'économie et des questions de distribution avant de parler d'externalité ou de temps d'utiliser le marché. Donc, comme je vous le disais, l'usage pragmatique des méthodes de l'économie dominante combinées à cette importance de respecter les notions d'échelle et de distribution vont donner lieu à plusieurs types d'indicateurs. Je vais vous en présenter, à mon avis, deux sur les quatre. On va voir. Parce que j'ai encore pas mal de choses. À chaque fois, je crois que je n'ai pas assez. En fait, j'ai trop de choses à dire. Donc, les indicateurs synthétiques, d'abord, qui sont assez... Enfin, ceux-là sont assez connus. Donc, issue, GPI, c'est deux indicateurs qui, en fait, sont très, 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 très proches. Donc, on va en parler comme d'un seul indicateur. Le GPI, c'est le Genuine Progress Index. Et issue, c'est le Index of Sustainable Economic Well-Being. Et en gros, le GPI est le successeur, si vous voulez, de l'issue, avec quelques petits raffinements méthodologiques dans lesquels je ne vais pas du tout rentrer ici. Deuxièmement, les indicateurs de nature et de coefficients. Donc, vous avez peut-être entendu parler des facteurs 4, des facteurs 10. Pour les ingénieurs qui sont ici, ils connaissent bien mieux ça que moi. Les indicateurs de flux d'énergie, dont je verrai si j'ai le temps de parler, et ce qu'on appelle les écarts de soutenabilité, mais dont je ne parlerai pas. Alors, l'issue est de GPI. Donc, c'est un indicateur synthétique qui a été créé, on vous dit, de manière un peu successive et progressive, mais par des figures de points importants de l'économie écologique. Dans la fin des années 80, début des années 90, ce sont des indicateurs synthétiques monétaires. Donc ici, vous voyez qu'on utilise, on n'est pas dans la critique nécessairement de la mesure monétaire. Et ils décident en fait de partir des indicateurs de comptabilité nationale, enfin d'une variable de la comptabilité nationale qui est la consommation. Et ils vont tenter de dire, bon, on doit voir de plus près ce que les gens expérimentent. Et donc, on va devoir valoriser le travail domestique. On va tenter également de valoriser plus positivement les défenses publiques non défensives. En revanche, on va retirer ce que les gens achètent pour se défendre, puisqu'on considère que ce n'est pas un ajout net de bien-être, c'est juste une manière de compenser un mal-être. Le coût des dégradations de l'environnement, la dépréciation du capital naturel, tout ça passe par une évaluation monétaire qui a pour but, en un indicateur synthétique, de rendre compte d'une réalité un peu plus fine liée à l'expérience économique des gens, qui intégrerait notamment l'impact environnemental à travers la monétisation. Étant très soucieux de la question de la justice distributive, ces indicateurs sont également pondérés par les inégalités de revenus. Donc, on a une pondération avec un indice de Gini, et la valeur de l'indicateur est altérée par une plus ou moins grande présence d'inégalités dans le pays ou la région dans laquelle on calcule cet indicateur. Cet indicateur, je vous en parle parce qu'il a donné lieu à pas mal de débats, et en fait on a observé qu'il y avait une forme de corrélation longitudinale entre le PIB par tête aux Etats-Unis et le issue par tête, jusqu'à un certain point de l'histoire, après lequel on voit un découplage entre le PIB qui continue à croître tendanciellement et le GPI, ou le issue, qui se casse la figure petit à petit, aux alentours des années 75 je pense. Donc là, à ce moment-là, Herman Daly a utilisé un concept, il a dit, bien voilà, vous voyez que le PIB continue mais notre indice de bien-être économique diminue, ça veut dire que cette croissance qui continue devient une « un-economic growth », donc une croissance non-économique. Et en fait, ce que Herman Daly montre, enfin montre, en tout cas entend montrer, parce que c'est très, les résultats sont débattus sur base justement des prémices méthodologiques de l'indicateur, en disant s'il avait été construit autrement, peut-être qu'on n'avait pas vu la même chose. Mais en tout cas, ce que lui prétend avec d'autres chercheurs à sa suite, c'est que ce découplage vient corroborer l'hypothèse de seuil de Max Nief, je pense que je l'ai dit juste après, non, mais je vais vous le dire ici. Donc une hypothèse selon laquelle, enfin vous y êtes peut-être familier, mais selon laquelle pendant tout un temps, la croissance économique est corrélée à un accroissant bien-être, à partir d'un certain seuil, la croissance économique continue et ce bien-être n'est plus généré par la croissance économique. Alors il y a eu pas mal de débats là-dessus, mais on voit que cet indicateur met en exergue à la fois la notion de limite de la croissance en disant de toute façon à partir d'un certain point, ça n'a plus beaucoup de sens. Je vais rapidement vous parler des indicateurs d'écoefficience qui eux sont des indicateurs de nature relative puisqu'ils tentent de montrer finalement combien d'unités de PIB par unité de matière ou par unité d'énergie est-on capable de produire, enfin ça c'est l'éco-productivité en fait, et l'écoefficience c'est finalement par unité de PIB combien est-ce qu'on utilise d'électricité, enfin d'énergie, pas seulement que de l'électricité, mais d'énergie ou de matière. Donc là vous voyez, ce sont des indicateurs qui ont pour but de montrer de manière relative les progrès ou les non-progrès qui sont faits dans l'économie. Il y a quelqu'un qui a été très intéressé par ces questions-là et qui les a bien vulgarisées, c'est Tim Jackson dans son livre « Prospérité sans croissance ». Il se posait la question d'une amélioration de l'écoefficience en distinguant ce qu'on appelle le découplage absolu du découplage relatif, on en a déjà beaucoup parlé au risque, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un troisième type d'indicateur qui lui va prendre en compte une notion plus absolue de la taille et du volume de l'économie, ce sont les indicateurs de flux d'énergie et de matière qui ont pour but de rendre compte ce qu'on appelle le métabolisme social de l'économie et qui eux donnent une information plus absolue puisque les indicateurs des coefficients c'est intéressant mais ils ne donnent en fait une notion que relative, donc si la croissance continue à être très très importante, même si on fait des gains en termes d'énergie par unité de pipe, on n'est peut-être pas dans un découplage absolu. Dans le cas de flux de matière et d'énergie, on a un indicateur en tonnes, donc c'est un indicateur en unité physique qui est exprimé selon des catégories compatibles avec les catégories de la comptabilité nationale, donc qui permet de mettre la comptabilité nationale et la comptabilité des flux de matière en parallèle. Et on voit qu'en fait ces flux de matière sont vraiment des comptabilités qui sont de plus en plus utilisées en Europe et commencent vraiment à bien se développer. Alors, je vais passer ceci, je vais m'excuser. J'en reviens au troisième courant. Ce troisième courant, le social ecological economics, est assez différent des deux précédents. En fait, les deux premiers que je vous ai présentés brièvement, ce sont des courants issus principalement de courants plutôt anglo-saxons. Le troisième courant, bien qu'il comporte aussi des chercheurs de nature, enfin anglo-saxon, est plutôt centré sur l'Europe. Il y a aussi quelques indiens, comme Bina Agarwal par exemple, mais principalement il y a beaucoup de chercheurs européens dans ce troisième courant, que je n'ai pas traduit, puisque je n'ai pas trouvé de traduction et qui est appelé par Kais Pache, une de ces figures de vous, la social ecological economics. Alors, en gros, tout comme le deuxième courant, celui-ci reconnaît l'importance des enjeux d'échelle, de taille optimale de l'économie et de distribution. La question des limites est centrale. Mais, c'est un courant qui a quand même une caractéristique, c'est qu'il se veut beaucoup plus alarmiste, beaucoup plus catastrophiste. Plus catastrophiste, éclairé, mais en tout cas catastrophiste pour la majorité des gens de ce courant. Il assume une posture politique et militante beaucoup plus explicite. Et il entend très explicitement se distancier de l'économie mainstream. Alors, ce qu'il caractérise, je vais essayer d'aller assez rapidement, c'est une approche d'abord qui se veut très interdisciplinaire et très hétérodoxe. Donc, il y a assez peu de... Par exemple, il n'y a pas du tout d'hypothèse de modélisation des agents qu'on pourrait trouver dans d'autres disciplines. C'est un courant qui a la conscience du fait que le changement nécessaire est de nature systémique puisque la croissance est plus critiquée que jamais et à la fois plus nécessaire que jamais. On l'entend dans les discours. Et donc, ils vont tenter, ce qui est lié au premier point, de traiter des leviers, des ressorts d'un changement systémique à travers différentes disciplines, au niveau individuel, psychologique, social, au niveau plus global, sur les mécanismes économiques à mettre en œuvre. Ils mettent au cœur de leurs travaux la pauvreté et la distribution. Donc, on a des gens comme Joanne Martinez-Alière, qui est vraiment un des pères de l'économie écologique, qui s'inscrit d'emblée dans ce troisième courant, qui réfléchit beaucoup aux questions des conflits socio-environnementaux, notamment dans les pays du Sud, mais pas uniquement. Une reconnaissance des marchés comme des constructions sociales et donc pas nécessairement une vision du marché comme matrice de résolution de problèmes à tout prix. Et donc, la proposition corollairement d'institutions alternatives de redistribution. Et puis, le fait d'être extrêmement conscients, mais vous allez voir que c'est un peu paradoxal, ils se disent extrêmement conscients des enjeux de pouvoir qui sont liés à l'interface science-politique, qui est une interface au cœur des questions de soutenabilité quand on fait de la recherche là-dessus. Ils en sont conscients et à la fois, vous allez voir que c'est pas du tout eux qui adoptent la stratégie, à mon sens, la plus prometteuse politiquement. Donc, ils refusent totalement une analyse en termes d'externalité, c'est une critique que je mentionnais tout à l'heure. Alors pour eux, en fait, concevoir des problèmes environnementaux comme des externalités, c'est d'une part se tromper de registre, parce que considérer que les problèmes environnementaux comme externalités, c'est considérer qu'ils sont extérieurs au marché alors qu'ils sont inhérents à la logique économique. Donc, ils disent que psychologiquement et que rhétoriquement, c'est pas du tout un bon signal qui est lancé. D'autre part, de par la reconnaissance de l'incertitude, ils considèrent que ces externalités, on ne peut pas les évaluer parce qu'elles sont dans une complexité de nature dynamique, et que quand bien même on serait capable de les évaluer, on les évaluerait au prisme de l'efficience allocative de marché. Et ça, il y a des travaux très intéressants en 2004 d'Olivier Godard, qui ont montré qu'on peut se trouver dans une situation où effectivement on arrive à résoudre un problème d'externalité par le marché, sauf qu'en fait, un équilibre de marché n'est pas nécessairement, et donc un optimum de marché n'est pas nécessairement l'optimum écologique. Et on peut se retrouver dans des optimum de marché qui, du point de vue des critères de la science économique, nous disent que là, on a internalisé l'externalité, sauf qu'en fait, notre méconnaissance fait que, et c'est pas que notre méconnaissance, c'est simplement le cadre méthodologique et théorique de l'économie classique, ne nous permet pas de voir qu'en fait cet équilibre est construit sur une situation où les ressources sont en train d'être surexploitées, et où donc finalement, en continuant cet équilibre, on accélère finalement la déperdition des ressources. Donc là, cette notion d'externalité est vraiment très critiquée par ce courant. Deuxièmement, et c'est lié, ils refusent la monétisation pour les raisons que vous expliquez tout à l'heure, notamment la peur d'une forme de marchandisation de la nature qui en résulterait, mais également la mise en équivalence d'un ensemble de biens, oui, de biens, on va dire, écologiques, qui ont chacun leur propre échelle de valeur. Donc cette mise en équivalence, cette commensurabilité s'avère problématique dès lors qu'on reconnaît une pluralité de valeur. Leur conception de l'homme ou de l'humain est fondamentalement politique, beaucoup plus qu'économique, ils vont donc s'opposer en grande partie aux méthodes d'évaluation contingente dont je vous parlais tout à l'heure, auxquelles je faisais référence. Les gens de ce courant vont développer par exemple ce qu'on appelle le « deliberative ecological economics », donc ils vont vraiment mettre la délibération au cœur de la formation des valeurs, et donc ne vont pas du tout vous demander de mettre un prix, mais vont vous demander de débattre discursivement sur un ensemble de valeurs. Et alors il y a des expériences intéressantes qui montrent que le résultat de la discussion, selon que le cadre organisationnel de la discussion soit focalisé sur l'agent économique, consommateur ou sur le citoyen politique, on voit que l'issue des débats est assez différente. Donc c'est assez intéressant de voir vraiment l'impact qu'a la formation des préférences, des avis ou des valeurs à travers la délibération. C'est un courant qui est très sensible à ça. Et qui va donc, en termes de modèles de quantification, va plutôt opter pour des analyses de type multicritères, c'est-à-dire on organise des débats, on voit les critères sur base desquels il pourrait y avoir une valorisation possible, on voit les options, les alternatives qui sont proposées. Et sur base de la prise en compte des visions conflictuelles, on tente de voir très explicitement sur quelles options on va se replier. Alors c'est un tour d'horizon extrêmement rapide que j'ai fait là. J'espère que je n'ai pas été d'ailleurs trop trop rapide. Peut-être que j'ai été un peu caricaturale, donc je vous prie de m'en excuser si c'est le cas. J'espère en tout cas que vous pouvez maintenant percevoir le fait qu'il y a une ligne de fracture assez nette qui apparaît au sein de l'économie écologique, entre d'une part les partisans d'un changement assez fondamental et structurel du système, donc le troisième courant, et puis les tenants d'une posture stratégique qui adopte la rhétorique, qui adopte les outils analytiques de l'économie néoclassique, dans le but de faire changer le système de l'intérieur. C'est ce fameux débat réformiste versus révolutionnaire, si on veut. Et en fait, la question que je me pose dans les observances, c'est de me dire « mais ces deux postures sont-elles vraiment réconciliables en fait ? » Parce que si on écoute quelqu'un comme Clive Spach, dont je partage vraiment une grande partie des craintes, mais il dit que finalement, je vais reprendre ici, je vais le citer, si j'ai le ton, je crois que oui, ça va ? Oui. Je vais le citer parce que lui considère, donc Clive Spach qui fait partie, qui a un peu mis en place de Social Ecological Economics, ceux qui adoptent les analyses et les positions de l'économie néoclassiques peuvent se considérer comme pragmatiques, et je pense que la plupart le sont, enfin le vivent comme ça pour les fréquenter, en voulant atteindre une fin par les moyens les plus aisément accessibles, la comptabilité monétaire qui est déjà en place, qui parle aux gens, mais en réalité, ils créent des problèmes à ceux qui tentent de s'inscrire dans un changement plus fondamental de la pensée économique, puisque la plupart des travaux d'évaluation des services écosystémiques, qui est proposé par le premier courant notamment, adhère à l'économie politique existante, dans laquelle l'idée selon laquelle la croissance matérielle et énergétique peut continuer à l'infini et n'est pas questionnée. Donc en même temps, ces travaux détruisent les initiatives alternatives en prétendant, et c'est là que c'est important, que la production de données monétaires est une réponse politiquement acceptable aux problèmes environnementaux globaux. Donc on voit vraiment que ces conflits sont très profonds au sein du champ, et donc pour Clive Spach, ces différentes postures sont inconciliables. Et moi, ça fait quand même quelques années, maintenant que je m'intéresse à l'économie écologique et je ne vois pas avancer les choses, autant je partage un ensemble de critiques dont je trouve le diagnostic est très juste posé par la social ecological economics, autant je me dis que maintenant il faut faire quelque chose, et qu'on ne peut pas rester enfermé dans une radicalité qu'est celle de la social ecological economics, parce qu'en fait les analyses multicritères sont extrêmement intéressantes, mais elles restent vraiment cloisonnées à des petites échelles, et pendant ce temps-là, d'autres formes de politique environnementale sont menées. Donc, voilà, je vous mets ici la réflexion que j'ai et que je n'ai pas du tout, avec laquelle je n'ai pas de réponse, mais je me dis à quelles conditions, donc finalement, on pourrait articuler ces différentes propositions, de sorte à vraiment baliser une transition écologique et sociale, notamment à travers des indicateurs qui pourraient être articulés entre eux, qui pourraient aider à piloter une transition. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait un concept qui est assez intéressant chez Fernand Braudel, qui est sa notion de détagement des temporalités. Je pense que la plupart d'entre vous y sont familiers. Et donc, détager finalement les perspectives temporelles. Et de se dire, nous avons besoin de ces trois, à mon avis, de ces trois pour en même, dès maintenant, mais certains auront des impacts à long terme beaucoup plus importants que les autres. Alors, je pense qu'à court terme, j'ose poser la question, je ne sais pas, c'est vraiment spéculatif, mais je me dis, est-ce que finalement, la nature aujourd'hui, l'écologie, serait-elle mieux prise en compte si on n'avait pas ces comptabilités environnementales qui font que maintenant, c'est quand même intégré par l'Europe à certains aspects ? Donc ça, c'est une première question. Est-ce qu'il n'est pas finalement intéressant à très court terme de pénétrer ces rationalités dominantes en leur faisant montrer d'une manière très parcellaire, très instrumentale, très imparfaite, mais tout de même, de leur montrer que l'écologie, ce n'est pas qu'un problème de bobos 68ards. Qu'on peut avoir, enfin, qu'on peut intégrer dans ces rationalités dominantes un vrai problème qui nous concerne tous. Et puis, dans une réflexion sur un horizon un petit peu plus lointain, donc dès aujourd'hui, mais avec, à mon avis, une perspective un peu plus lointaine, évidemment, stimuler l'adoption d'indicateurs tels que les indicateurs des coefficients ou les comptabilités en flux de matière, c'est très intéressant parce que ça donne quand même à rendre compte de la matérialité et de l'évolution matérielle de notre économie de manière beaucoup plus explicite. Est-ce que ça, ce ne serait pas intéressant pour qu'on puisse, dans les comportements, à un moment, se dire « Oui, il faut vraiment qu'on améliore notre écoefficience de manière tendancielle ». Mais là encore, ces deux premières formes de comptabilité qui me sentent pouvoir être utiles à court terme et à moyen terme ne contribuent pas du tout à la transformation de nos êtres et de nos manières d'être au monde. Et je pense qu'en ce sens, des démarches telles que celles qui sont portées par la social ecological economics, telles que les analyses multicritères, les efforts de délibération, qui doivent avoir lieu, mais à de petits en trois en petits comités, eux vont devoir, à mon avis, mener un travail de très longue haleine, mais qui finalement va être très complémentaire et va donner lieu au changement beaucoup plus collectif dont on aurait besoin. Donc voilà, c'est un peu les questions que je me pose. Je me dis « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un genre de dispositif institutionnel qui nous permettrait d'étager ces différentes formes de comptabilité en étant très sûr de circonscrire, par exemple, l'utilisation des analyses coûts-bénéfices à un usage très restreint, de sorte à ce qu'on ne tombe pas dans ce que crée un LifePatch, c'est-à-dire une forme d'écrasement de toutes les alternatives ? Mais à court terme, est-ce que ce n'est pas ce qui est le plus opérationnel ? Et par ailleurs, d'essayer de stimuler des changements beaucoup plus fondamentaux et beaucoup plus profonds, mais qui nécessiteront probablement plusieurs générations. Voilà, je conclue sur ces questions. Je vous remercie. On a 35 minutes de questions. Je vous ai un fort d'ormous. Non, ça va ? Juste un court commentaire. Bienvenue à être une science humaine. Donc vous voulez de l'uniformité, vous voulez de la solidité, vous n'en aurez pas. Si vous êtes une science humaine, les valeurs prennent autant de poids d'autorité que le reste. Donc vous n'en sortirez pas. Après, vous pouvez essayer de dire, OK, en quel courant ça serait intéressant, mais c'est une science humaine. Si vous allez dans cette voie-là, vous êtes une science humaine, c'est pas un peu. Que voulez-vous? C'est la vie. Il y a un mot, c'est pas grave. On s'en remet. Sinon, ma question, c'était à propos de ceux, la première tactique, ceux qui veulent ramener ça dans une question de marché. Est-ce qu'ils envisagent d'autres modes d'évaluation de la valeur? Parce que je peux comprendre que quelqu'un est attaché à l'économie, disons aux actions classiques de l'économie, veut quand même garder une idée de valeur et qu'il y a quelque chose comme un marché qui va automatiquement donner la valeur. Mais est-ce qu'ils envisagent d'autres méthodes, d'autres mécanismes automatiques plus autres que la délibération ou autre chose? Quelque chose qui serait aussi automatique, entre guillemets, qu'un marché? Est-ce qu'ils pensent à ça? Automatique, je ne sais pas, mais par exemple, il y a des propositions de monétisation qui sont intéressantes, qui sont par exemple de baser... Pardon, je pense à deux choses à la fois. Je vais d'abord vous dire ce que je trouve moins intéressant, mais qui existe. C'est les méthodes par les coûts de transport, par exemple. Donc, des méthodes qui vont dire, ben voilà, c'est dans une perspective de ce qu'on appelle les préférences révélées. Donc, c'est-à-dire, on va avoir à travers vos comportements ce que vous êtes prêt à payer pour, plutôt que d'aller vous le demander. Ce n'est pas vraiment automatique. Ça reste une observation de données statistiques sur base desquelles on va faire un ensemble d'hypothèses qui vont donner lieu à un certain prix, une certaine valorisation. Ça s'est fait à partir des années 70, dans les parcs nationaux, etc. Maintenant, il y a des monétisations qui sont très intéressantes, qui sont proposées par un comptable national qui s'appelle André Vanoli, un Français, et qui aimerait valoriser la nature monétairement à ce qu'il appelle des coûts écologiques impayés. Donc, de nouveau, ce n'est pas automatique, mais enfin, même pour un marché, ce n'est pas automatique, parce qu'internaliser les externalités, ça nécessite de faire un ensemble d'hypothèses sur le coût de ces externalités. Donc, rien n'est automatique. Mais la valorisation monétaire par les coûts impayés, c'est en fait une valorisation qui essaye de montrer ce qu'aurait été la situation si ces coûts avaient été pris en compte. Donc, c'est une forme de valorisation monétaire, mais qui ne passe pas par le marché, qui passe vraiment par les coûts non payés. Enfin, en fin, ça peut passer par le marché, ça dépend comment on valorise les coûts, mais en tout cas, il y a l'idée de regarder ce qui a été, de mettre en comparaison avec un standard. C'est le cas également. Ce qu'auraient été les coûts, donc ils font un contrefactuel, ça pourrait évaluer la vérité de ce contrefactuel-là ? Alors là, il faudrait que j'aille revoir dans les techniques d'André Vanelli. Je n'ai pas les détails, mais je pourrais... Mais il doit proposer... Oui, oui, il doit proposer de manière explicite. Une autre forme de valorisation monétaire, qui n'est pas non plus automatique, mais qui pourrait être intéressante, c'est ce qui a été proposé par Simon et Higgins au début des années 2000, ce qu'ils appelaient les sustainability gaps, que j'ai montré dans le deuxième point, qui est en fait avec le but de calculer l'écart entre l'état de la société telle qu'elle est maintenant et un objectif, ce qu'ils appellent en anglais standard, qu'on aimerait atteindre. Mais la formulation de cet objectif est contrainte à deux conditions. D'une part... Enfin, pas deux conditions, mais une condition, mais c'est la distinction entre deux éléments importants. La distinction entre ce qu'ils appellent en anglais les functions of et functions for the nature. Alors ça veut dire quoi ? Les functions for the nature, c'est les fonctions qu'assure la nature pour rendre des services écosystémiques, pour utiliser cette typologie, aux humains. D'accord ? Et les functions of, ce sont l'ensemble du fonctionnement de la nature qui permettent à cette nature de s'autoréguler et d'être résiliente. Et l'idée, c'est que l'objectif fixé avec des experts biologistes, environnementalistes, c'est de fixer les objectifs de sorte à ce que la functions of, c'est la condition nécessaire, a la functions for. Et une fois que ces deux objectifs sont fixes, enfin, ce double aspect de l'objectif est fixé, alors on va regarder soit ce qu'ils appellent les années de soutenabilité, ça c'est un peu complexe, mais en tout cas soit en termes physiques, de combien nous devons diminuer nos émissions de CO2 par exemple pour atteindre cet objectif, soit en termes monétaires. On va chiffrer monétairement les dépenses et les investissements à faire, sur base d'un ensemble d'hypothèses sur l'efficacité des mécanismes mis en place, pour atteindre cet objectif à un certain nombre d'années données. Donc des formes de monétisation, il y en a de différentes natures, plus ou moins critiquées, mais par contre il n'y a pas de mécanisme automatique d'octroi des prix. C'est ça la force d'un marché, quand on n'aime pas le marché, ça va vite quoi ? Ben ça va vite, je ne sais pas si c'est une force en matière de biens qui ne sont pas évalués monétairement, non non j'entends bien, j'entends bien, mais je ne sais même pas si ça va vite, c'est ça que je veux dire. Parce que quand c'est pas valorisé monétairement, ça prend énormément de temps de créer des valeurs à posteriori. Ah ok. Pourtant je pense qu'il y a quand même quelque chose d'automatique avec les missions trading, tout ce qui est le système CO2. Donc c'est quand même automatique puisqu'on a mis ça en place avec des valeurs, de temps de carbone, CO2. Maintenant ça a écroulé, c'est dommage, enfin c'est peut-être dommage, mais c'est quand même automatique puisqu'il faut l'appuyer. Oui tout à fait, alors dans ce cas-là, mais là on a déjà un mécanisme de marché qui a été mis en place pour, ici je pensais qu'on parlait uniquement des comptabilités, puisqu'on parlait de la comptabilité au prix de marché par exemple de l'utilisation d'écosystémique. C'est une sorte de comptabilité, c'est une comptabilité CO2. Oui, c'est une comptabilité CO2, mais c'est surtout un mécanisme de marché qui effectivement a été mis en place et qui foire justement, qui montre, enfin à mon sens, qui démontre vraiment la difficulté à mettre, à trouver, enfin ça montre justement que le marché a été tout à fait incapable de fixer des prix, simplement parce que les critères du marché ne sont pas les critères de la soutenabilité en matière d'émission de CO2. Et ça nous ramène à cette question d'incertitude. Mais là, en l'occurrence, ils ont été vraiment sous-évalués et l'offre a été beaucoup trop grande sur le marché. Donc finalement, l'effet normalement de dissuasion qui était censé être impliqué par ça, c'est... Et au contraire, on est sur la dérive. Tout à fait. Puisqu'à la place de faire du ciment ici, on fait du ciment dans les pays. Et le co en CO2. Oui. Donc au CO2, on est complètement out. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien que vous preniez cet exemple-là parce que ça met vraiment en exergue le fait que même quand on veut mettre en place un marché, il n'y a rien de naturel dans un prix de marché. Ça reste des conventions. Et des enjeux de valeurs. Et donc, excusez-moi, juste pour redire que je suis tout à fait d'accord avec le vous. Enfin, je prône vraiment d'être dans une science humaine. C'est d'ailleurs le double vaguement. Je ne suis pas que économiste, je suis aussi politiste. Et enfin, moi, je pense que c'est justement pour ça que c'est très intéressant qu'une partie de l'économie écologique reconnaisse ses enjeux de valeurs. C'est juste pragmatiquement. Et non, je me dis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a conscience de ça ? Oui. Oui. Merci, Géranie. Vraiment très, très bien. Très clair. J'ai une question de thermomètre et de fièvre. Je pose une question de comprendre un peu la logique des indicateurs qui vont avoir une influence sur les comportements. Alors, moi, je pense surtout au comportement des agents économiques tout à fait dominants. Donc, ce que j'ai en tête, c'est clairement les multinationales, celles qui font la calcination du ciment en Inde plutôt qu'en Europe pour pouvoir faire du... Je me demande par quel mécanisme est-ce que tu envisagerais que des indicateurs influent sur ce pouvoir financier, donc cet ensemble d'élites économiques qui sont elles qui gouvernent l'économie du monde ? Quels sont les mécanismes qui ferait finalement qu'ils seraient obligés de modifier plutôt que de contourner les règles comme on le fait en même temps ? C'est une question super difficile. Tu me poses la plus. Non, c'est la plus. Je me la pose à moi. C'est une vraie. Non, elle est essentielle. Elle est essentielle. C'est une question à laquelle je ne pense pas avoir de réponse comme ça. Deux choses. Bon, il y a pas mal de mécanismes d'indicateurs de type Global Reporting Initiative qui sont un peu dans la mouvance de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, le GRE, Global Reporting Initiative, qui a pour but, à travers un ensemble d'indicateurs, de permettre aux entreprises de rendre compte de leur progrès en matière éthique, en matière environnementale. Mais ça, ça ne fonctionne que si derrière, il y a une institution ou un ensemble de pouvoirs de contraintes qui puisse être un genre de dispositif de contraintes de comportement pour les entreprises. Et au niveau des entreprises multinationales, à ma connaissance, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais j'ai l'impression que pour le moment, il n'y en a pas véritablement. En fait, il y a quatre ans, j'ai fait un postdoc à l'ULB sur un projet européen qui s'appelait Brain Pool, donc Bringing Alternative Indicators into Policies. Et en gros, en fait, on a été interviewé par mal de gens du monde politique européen. Il y avait un monsieur qui travaillait sur la question des droits de l'homme et qui me disait vraiment, si les indicateurs ne sont pas accompagnés de mesures législatives et juridiques contraignantes, jamais on ne pourra avoir d'indicateurs qui, en soi, constituent des dispositifs disciplinaires au-delà, entre cas, des frontières nationales. C'est qu'au sein d'un État, à la limite, on voit bien, ou au sein d'une structure, par exemple, le PIB. Le PIB, typiquement, est un indicateur qui structure les comportements fondamentalement. C'est à l'aune du PIB qu'on va déterminer la dette, qu'on va déterminer les investissements publics, qu'on va déterminer la sécurité sociale, outre les choix politiques. Il y a quand même la base de la croissance économique, elle est là. Et pour le moment, on n'a pas, structurellement, d'indicateurs qui soient aussi puissants que le PIB, simplement parce que nos modèles, pour le moment, sont profondément incrés dans un schéma de croissance qui vient structurer les multinationales, parce qu'elles parlent à leurs propres intérêts également, tu vois. Et par rapport aux problèmes de nature écologique et sociale, on n'a pas, structurellement, ces impératifs qui viennent, finalement, assez naturellement, influencer les choix décisionnels de ce genre de firmes. C'est une question super complexe, mais qu'on doit se poser, à mon avis, sur laquelle on doit vraiment faire des recherches, parce que sinon, on pourra bien faire des changements d'indicateurs qui auront peut-être un impact au niveau régional, au niveau national. On voit quand même, j'avais fait une étude avec l'IDRI il y a deux ans, on voyait quand même plusieurs pays dans lesquels il y avait une mise en œuvre de ces indicateurs, mais ça reste quand même, tant qu'il n'y a pas quelque chose, des enjeux qui sont considérés comme des enjeux de nature économique, donc ça veut dire qu'on a encore un sens de l'économie qui est strict en sens ou réduit à une économie de nature principalement marchande et monétaire, bien tant que ce qui est considéré comme l'économie ne se modifiera pas, on n'aura pas d'indicateurs, à mon avis, qui, en soi, vont être des changements ou des leviers de transformation de comportement. Ça, je ne suis pas naïf par rapport à ça. Je pense qu'il doit faire partie d'une démarche beaucoup plus large, et tu mets le doigt sur le fait que je ne l'ai pas du tout assez dit dans ma présentation, effectivement. Merci. Vous parliez de trois courants, le troisième, dans votre exposé, vous le qualifiez d'artiste. Est-ce que, alors ça, c'est quelque chose qui est indépendant, finalement, d'un indicateur, je pense. Un indicateur, c'est quelque chose qui se calcule d'après tétois, etc. Mais, alors, c'est le courant, donc, de ces gens, et c'est un courant où il faut être alarmiste, on est alarmiste. Alors, est-ce que c'est conçu comme étant une qualité supplémentaire, en fait, de ce troisième courant, par rapport aux deux autres qui devraient l'être et qui ne le sont pas ? Donc, vous me donnez mon avis, alors ? Oui. D'accord. Ben oui, moi, c'est sûr que sur plusieurs aspects, je me sens beaucoup plus proche du troisième courant, peut-être parce que je suis européenne, hein, j'ai dit, c'est le courant anglo-saxon. Alors, être alarmiste, donc juste, je pense qu'un indicateur, enfin, c'est un peu l'idée de mon message aussi, c'est pas uniquement quelque chose qui se mesure, ça peut vraiment, selon l'image qui va être rendue d'une réalité, peut, en fait, donner un sens d'alarmisme ou, justement, de tranquillité. Effectivement, si on va vraiment jusqu'au bout de la posture de reconnaissance d'incertitude radicale, là, je m'appuierais sur Jean-Pierre Dupuis et le catastrophisme éclairé, je pense que, effectivement, on doit agir sachant qu'on ne sait pas et surtout parce que l'on ne sait pas. Donc, j'aurais une tendance à être plus alarmiste, même si je ne suis pas totalement catastrophiste non plus. Mais je crois, en tout cas, que la reconnaissance du sens de l'urgence est quelque chose d'essentiel. Et ce que dit SPACH qui appartient à ce courant vis-à-vis des initiatives plus proches, on va dire, du courant dominant, c'est précisément qu'en offrant des méthodes à court terme de valorisation monétaire ou même avec des indicateurs d'écoefficience, certains sont aussi critiques vis-à-vis des indicateurs d'écoefficience, on donne peut-être l'idée que l'on peut continuer le business as usual, qu'on peut continuer comme avant et donc on ne met plus assez en exergue les raisons pour lesquelles on pourrait être alarmiste, notamment liées au fait qu'on est en situation d'incertitude et que, par ailleurs, on a quand même des connaissances assez importantes au niveau climatique, etc., qui nous montrent qu'on n'est pas que dans l'incertitude, qu'on a aussi des certitudes de choses qui peuvent s'avérer très graves et très urgentes. Moi, je pense que c'est important d'être alarmiste. Je pense, ceci dit, que le deuxième courant, même s'il est moins explicite sur cette dimension politique, on est très conscients parce que quelqu'un comme Herman Daly, c'est vraiment lui qui a posé l'importance de « scale distribution and allocation », donc cette idée vraiment du volume en disant « si on dépasse les limites, ce n'est pas réaliste de penser l'économie sans ses limites ». Donc ils en sont conscients, mais disons que le troisième courant va être beaucoup plus même dans ces textes, même dans ces textes, ils ont une notion de la science qui est presque militante. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. – Merci. – Maintenant, par contre, grâce à ces indicateurs et les coefficients, comme on dit, ça nous a quand même permis, si vous le savez, d'économiser quand même 30% d'énergie dans l'industrie chimique ici en Wallonie. – Ah oui, tout à fait, c'est important d'utiliser. – Donc ils ne sont pas parfaits, c'est certain, mais ils sont quand même méchamment puissants. – Oui, oui, tout à fait. – Parce qu'ils ont un sens. – Tout à fait. – Et ils sont tout à fait mesurables et contrôlables. Et donc 30% en 10 ans, en 10 ans seulement, pour la même production. On voit bien, parce que l'économie c'est bien ça. Donc pour le même volume de production, on a économisé 30%. Donc c'est de l'efficience énergétique. – Oui, oui, tout à fait. – Et c'est quand même la première chose, avant de dépenser l'énergie, il ne faut plus vraiment pas d'économiser. – Ah oui, non, non, mais je suis tout à fait… C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ils doivent être utilisés. Et c'est juste qu'on ne peut pas utiliser que ceux-là. Parce qu'ils vont pouvoir nous donner, par exemple, notre économie d'énergie par point de PIB, mais ils ne vont pas nous dire dans quelle mesure, de manière absolue, on a vraiment décu la consommation énergétique. Là, il va falloir qu'on les mette en lien avec le taux de croissance du PIB pour être sûr d'avoir une valeur absolue aussi de notre consommation. Mais ils sont tout à fait importants. Et c'est pour ça que je les mettais dans une perspective de moyen terme, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de voir les progrès qui sont faits en termes de dématérialisation de l'économie, parce que c'est vers là qu'on doit aller. Notamment, je pense qu'on aurait besoin d'indicateurs, mais ça, c'est vraiment des recherches embryonnaires, donc je ne vais pas trop dire de bêtises, mais je pense qu'on aurait besoin de pouvoir rendre compte de la dématérialisation de l'économie pour des régions ou des territoires qui mettent en œuvre des formes d'économies alternatives, telles que l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Et ça, ça me paraît vraiment très intéressant comme indicateur à prendre en compte. Parce qu'en plus, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on a des obligations aussi de comptabilité en termes de flux de matière, en termes de flux d'énergie. On pourrait après essayer de mettre avec les chiffres de PIB et faire des indicateurs de coefficients pour des plus petits territoires. Je me dis, au fond, est-ce que les trois modèles que vous proposez ou que tu proposes n'ont pas une efficacité relative sur la question qu'on pose ? Parce que je pense qu'on a eu un exposé sur la question des matières premières et des stocks finis. Au fond, est-ce que la première manière de procéder peut intégrer le fait que les stocks sont finis par conséquent ? Là, monsieur, tu sembles dire que le premier courant, au fond, conduit à une sorte quasi normalement de la machine, plutôt que de la calmer et parfaitement compatible avec le normalement de la machine. Alors que dans certains secteurs, ça peut que... Enfin, si je prends la question des matières premières, il me semble que ça pourrait avoir, au contraire, un effet, de calmer la machine et de stabilisation. Et dans ce sens-là, il y a une efficacité relative pour certaines questions qui sont... Donc, autrement dit, est-ce que le diagnostic ne devrait pas être... Comment dire ? Multidimensionnel. Multidimensionnel et, effectivement, adapté à des situations particulières ? Oui, je pense que tu as raison. Je ne l'ai peut-être pas exprimé assez clairement ici, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que je pense que c'est... Notamment TED, par exemple, est assez intéressant, ne plus que pour faire prendre conscience du coût... Bon, là, c'est les services écosystémiques et la biodiversité. C'est pas directement... Enfin, à travers les services écosystémiques, on a les ressources, mais c'est pas une comptabilité de ressources. Le problème qui se pose... C'est, par exemple, un problème qui s'est posé avec l'épargne d'état ajusté. C'est un indicateur de soutenabilité qui a été créé par la Banque mondiale en 1993-1994 et qui consiste, à partir de la comptabilité nationale, l'épargne brute, et qui va, en fait, retirer de cette valeur... Bon, ben, d'abord, l'abortissement. C'est ce qui est déjà fait dans la comptabilité nationale, auquel on va ajouter une valeur monétaire de ce qu'on appelle l'investissement en capital humain. Je vais passer aux détails. Et dont on va retirer, et là, ça vient de la question, la valeur monétaire de la dégradation des ressources naturelles et à laquelle on va retirer également les coûts liés à la pollution, en gros, approximés par les émissions de CO2. Mais, en fait, dans cette valorisation monétaire de la dégradation des ressources naturelles, qui en sont intéressantes, parce que ça veut dire, quand même, normalement, qu'on a une vision... Ben, on a beaucoup de difficultés à fixer un prix. Alors, il y a plusieurs modèles économiques. Le plus connu est le modèle d'Hotelling, selon lequel ce prix va augmenter exponentiellement au fur et à mesure de la raréfaction de la ressource. Mais il y a des études économétriques qui ont montré que les évaluations qui avaient été faites dans différents pays de cet indicateur en fait sous-estimaient le prix de la ressource et donc ne mettaient pas du tout bien en exergue sa raréfaction. Et donc, finalement, la rendait très substituable avec du capital technique parce que son prix était sous-estimé. Donc, il suffisait d'investir 1 000 euros... Enfin, voilà, tu comprends l'idée. Il suffisait d'investir peu pour pouvoir compenser cette perte. Alors, c'est vrai que là, je réponds à deux questions. Enfin, je mets deux problèmes dans un. C'est la question de la monétisation et la question de la substituabilité. Sur la question de la monétisation, c'est sûr que si on arrive à trouver des prix qui rendent vraiment compte de la raréfaction des ressources et donc qui augmentent dans une certaine proportion par rapport à la raréfaction, je pense que ça serait un extrêmement bon signal. Mais à la limite, ce sera plus l'indicateur qui sera intéressant. Ce sera vraiment le prix et le coût porté et le coût à encourir si on veut utiliser ces ressources. On n'est plus dans... enfin, c'est lié, mais on n'est plus uniquement dans l'indicateur qui montrerait la raréfaction des ressources, mais on aurait une contrainte de nature plus structurelle qui serait de dire qu'on ne peut plus payer. Et donc là, de nouveau, on revient à la question de oui. C'est-à-dire, du coup, l'indicateur en soi, on peut bien donner une valeur exemplaire ou dire, voilà, vous voyez, ça coûte très cher, mais si effectivement, ça coûte ce prix-là, alors effectivement, on n'emballe pas la machine et on la ferait. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Mais le marché, il va l'intégrer, ce coup-là ? Si le marché est efficient, pourtant, vous l'avez dit, il va l'intégrer. S'il n'y a pas de réplication de matière, il augmente ? Oui, mais parfois, il n'augmente pas suffisamment par rapport à... Ça dépend de nouveau. Ça dépend par rapport à quelle... La valorisation... Si vous voulez rien d'assure qu'une valorisation par le marché soit respectueuse de la valorisation d'un stock total dont on n'a pas d'ailleurs toujours la parfaite connaissance, au niveau des contraintes des ressources naturelles. Il n'y a rien, si vous voulez, qui assure naturellement que les contraintes de nature écologique se convergent, en fait, convergent avec les contraintes de nature économique qui ferait qu'effectivement, un prix peut... Si vous voulez, le prix peut osciller en fonction d'une relative différence d'offres et de demandes dans un temps dynamique, mais peut-être que la... On se renommait la moyenne mobile autour de laquelle il oscille, peut-être qu'elle n'a rien à voir avec ce qui serait écologiquement soutenable. Ça, si la question vous intéresse, je peux vraiment vous renvoyer vers un papier vraiment passionnant de Guilherme Godard. Ça date de 2004, mais je promets vraiment que c'était une belle démonstration. Enfin, voilà, si ça vous intéresse. Vous avez une question. Avec plaisir. Oui, super, je remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que tu peux me dire sur les enjeux des chaînes dont tu parlais ? Ah, plusieurs questions de parler, et juste dire ce que c'est exactement. D'accord. Mais c'est vraiment la référence... C'est la référence au métabolisme social de l'économie, donc à la taille de l'économie, et à l'idée qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses limites. Donc c'est très proche des travaux que fait le Stockholm Resilience Institute, avec les travaux de Strom, de Stefan, sur les planetary boundaries, donc avec l'idée qu'on a des limites à respecter, que ce soit en termes d'émissions d'azote, de CO2, en termes de ponctions de certaines ressources, et que, simplement, on doit les prendre en compte. Parce qu'en fait, si tu réfléchis à l'économie ne fut-ce que... Je pense qu'une image qui est très importante, c'est le système de la comptabilité nationale. Je ne sais pas si vous avez tous eu ou pas dans vos cursus un cours d'économie de base, mais si vous en avez eu un, ce qui est souvent le cas quand même quand on fait les sciences sociales, si vous avez fait un cours d'économie de base, vous vous rappelez probablement de l'image de ce qu'on appelle le diagramme de flux circulaire de l'économie. Typiquement, c'est un flux circulaire entre des ménages et des firmes, on va faire une histoire sans état et sans reste du nom. On a une situation où on a la rencontre de deux flux, un flux monétaire contre un flux de production, mais jamais il n'est fait cas, mais là Louis est beaucoup plus spécialiste que moi sur la loi de l'entropie et de la thermodynamique, jamais il n'est fait cas de la déperdition d'énergie qui a lieu. Et donc l'économie dans ces grands agrégats, alors je parle vraiment de la comptabilité nationale, mais aussi d'une partie de la macroéconomie, dans ces grands agrégats, ne prend pas du tout en compte le fait qu'en fait qu'il y a une production de déchets qui est prise en compte, qu'il y a une dispersion d'énergie, et que finalement ce qu'il nous reste comme exergie c'est très peu par rapport à l'énergie produite initialement, qu'on a des limites qui font que ces pertes vont être de plus en plus grandes, que l'organisme ne peut pas, c'est pas une métaphore biologique, mais en tout cas que l'économie ne peut pas grandir à l'infini. Et en fait les préceptes de l'économie, en tout cas d'une partie de la macroéconomie, n'intègre pas cette variable, et on fait comme si on a un ensemble des facteurs de production dont on ne se pose pas la question systémiquement, structurellement, de la raréfaction. Là où la question de l'échelle va, alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je sais qu'il y a des modèles, par exemple des modèles estrafiens, je ne sais pas si Louis, toi tu vois ou pas des modèles estrafiens, il y a des modèles en tout cas qui tentent d'intégrer ces limites d'entrée de jeu dans des calculs après de modèles économiques. Peut-être une manière aussi assez simple de la comprendre, c'est de dire qu'il y a une limite à la croissance. Et toute la démarche de Tim Jackson, qui vient d'actualiser son livre récemment, et qui vient d'ailleurs, je ne sais pas, Isabelle l'a invitée bientôt, toute cette démarche, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir une prospérité sans croissance, et donc là c'est dire, on part d'une limite, c'est croissance zéro, croissance très faible, croissance légèrement négative, et on regarde les variables macroéconomiques à prendre en compte, donc le chômage, la sécurité sociale, etc. Et on essaie, et la dépense publique, la question de la dette qui est essentielle, et on essaie de voir sans croissance comment on s'en tire. Donc c'est vraiment prendre la limite et regarder quels ajustements on doit faire au sein de ces limites. Je ne sais pas si je suis plus prête. Une autre question ? Une autre question ? Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Ça va, c'était clair ? C'est une autre question qui n'était pas clair. Oui, j'ai une autre question alors plus globale. Au fond, dans le monde des économistes, dans le monde des... quel impact ça a ? C'est complètement marginal ? Il y a 1% des économistes qui s'intéressent à ça ? Je pense que c'est vraiment marginalisé. C'est pour ça aussi que j'ai un point de vue un peu pragmatique sur le courant. C'est que je sens des choses très justes d'un point de vue épistémologique dans ce courant, mais qui en font en même temps la faiblesse. Et vraiment, c'est un courant qui a du mal à se... Paradoxalement, la revue Ecological Economics, qui est issue de l'Association Internationale d'Economie Ecologique, pas de l'Europe D, mais de l'International, est une revue de rang A, super cotée. Donc publié là-dedans, c'est génial. Et à la fois, en fait... Mais c'est une revue qui elle-même a une forme de pluralisme épistémologique extrêmement large, et on se demande par moments quelle est l'identité de cette revue. Donc finalement, on a l'impression, pour pouvoir s'imposer, il y a un genre de dilution ou d'acceptation d'un éventail de postures épistémologiques très large pour pouvoir exister internationalement. Mais les courants les plus radicaux, donc le deuxième et le troisième, bien que, à travers justement les comptabilités vertes, etc., ils commencent petit à petit à trouver leur place auprès des économistes environnementaux, qui font des bons travaux aussi en comptabilité verte, ça reste quand même assez marginal. Ça reste assez marginal. Et très peu connu, pardon. Est-ce qu'il y a un cours d'économie écologique à l'UCN, à Liège, à Mons, à Namur ? Et bien cette année, il y a le premier cours d'économie écologique qui est donné par Kevin Maréchal, qui correspond à sa livre. Donc ça, c'est très chouette. Et c'est le tout premier cours d'économie écologique. Et d'ailleurs, Kevin Maréchal, qui vient d'être nommé professeur d'économie à Genève. Professeur d'économie écologique. C'est le tout premier professeur d'économie écologique en Belgique. Donc, ça fait son chemin. Mais je pense vraiment que ça va être sur plusieurs décennies. Mais je crois qu'à la fois, il y a des choses qui sont dites qui sont incontournables. Parce que ce courant est quand même né de la rencontre d'environnementalistes et d'économistes qui étaient frustrés par leurs disciplines respectives. En disant, on ne veut pas penser les systèmes écosystémiques ou les dynamiques écosystémiques uniquement du point de vue de la science. On a besoin de comprendre ce qui se passe en termes de sciences humaines. Et les économistes disaient, on ne peut pas continuer à penser l'économie sans prendre conscience, finalement, de la branche sur laquelle on est assis. Et donc, ils se sont rencontrés avec des prémices, avec le club de Rome, etc. Je ne vais pas revenir à ça. Et ils se sont vraiment, on va dire, constitués comme un courant, bien que très hétérogène, dans les années 80. Et la naissance de la revue Éco et Économics a vraiment, on va dire, un peu institutionnalisé l'existence internationale du courant. C'est le seul courant qui soit complet. De mon point de vue, avec les sciences de l'ingénieur, parce qu'il intègre à sa base la question des limites. Tout courant qui n'intègre pas, qui existe des limites physiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est ça. C'est comme si on pensait aux choses de manière complètement éthérée, quoi. Et c'est quand même intéressant. Enfin, moi, j'ai été frappé par la réaction de l'ami Alexandre, là, qui dit au fond, si vous présentez comme une science humaine, quelque part, vous sciez la branche sur laquelle... Ah oui ! L'ancien paradoxe, je trouve la lucidité... Non, mais parce que ceux qui sont vraiment dans le discours dominant, ceux qui se présentent, c'est un discours objectif. Tout à fait ! Et par conséquent, si tu veux attaquer un discours de cette force-là, en disant que l'objectivité n'existe pas avec le pays, c'est une lucidité. Les philosophes ne peuvent qu'en être heureux, mais stratégiquement, effectivement, c'est redoutable. Parce que là, c'est un peu un paradoxe, je trouve. Tout à fait ! Une lucidité psychologique vous met en position de faiblesse sur le point d'un rapport de force. C'est tout à fait... Ça résume tout à fait le problème crucial auquel est confronté ce moment-là. C'est qu'il y a vraiment une tension entre la pureté principielle, on va dire, et une posture plutôt stratégique, mais qui, effectivement, du coup, va choisir quand même plutôt la rhétorique, en tout cas plus proche de la rhétorique positiviste. C'est vraiment, vraiment... C'est quelque chose dont on a du mal à sortir. Alors, je ne sais pas si l'étagement des temporalités, c'est ce qui va permettre de faire ça. Je ne vous présente pas du tout une recherche terminée. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée. Et ce paradoxe, enfin, cette tension qui traverse le courant, je pense qu'elle mérite vraiment d'être clarifiée. Parce que je crois que c'est ça qui freine aussi l'émergence d'un courant qui, pourtant, comme le dit Louis, à mon avis, est super compatible avec tous les travaux qui sont faits au niveau des sciences dures. Mais est-ce que tu... Que ce soit une position de faiblesse par rapport aux organes de pouvoir, mais par rapport aux opinions publiques qui sont, c'est un projet dans tous les sens maintenant, est-ce que ce n'est pas, au contraire, plutôt une force ? Ça, tout à fait. Ils recueillent... Enfin, pour ceux, en tout cas, qui font un travail de vulgarisation, ils recueillent vraiment l'adhésion de mouvements... Ça ne m'étonne pas. Mais par rapport à tous les bails... Je vois le collègue... Vincent... On a travaillé sur la question de la... Comment dire ? De l'autorité de la science. Tu vois ? Quelque part, la science économique se présentant, traditionnelle, je veux dire, se présentant comme une objectivité, ben, au non-objectivité, on impose des politiques absolument incroyables. Mais ça passe parce que, bon, il y a une science incontestable, entre guillemets, et si tu commences par dire, si tu veux, que la science est une approche qui est, de toute façon, chargée de valeurs, etc., etc., ben, alors, disons, ça peut aussi être interprété dans un sens complètement de relativisation et de dévalorisation du discours scientifique global, qui, lui, n'est pas nécessairement, du coup, pertinent. Donc, tu vois, il y a... C'est dans un registre, je trouve, que je trouve très compliqué. Parce qu'aussi bien, je trouve qu'il y a une lucidité psychologique remarquable lorsque tu dis, ben, ça te met effectivement, globalement, dans une position de faiblesse, même par rapport au public, je ne suis pas sûr que... Mais, ceci dit, c'est une autre question. Mais, mais, tout à fait, mais c'est... Tu mets vraiment bien en exerce ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire cette tension qui traverse... Que de nos sciences accolées homo-économie, c'est quelque chose qui fait débat. Oui, oui. Et le conseil d'objectivité, en plus, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Alors, en fin de compte, effectivement, c'est un lieu... Mais, juste pour ajouter un commentaire, la question est pertinente. Épistémologiquement, vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir des excellents arguments pour dire qu'il y a des valeurs non épistémiques ou qu'il y a des valeurs à l'œuvre dans cette discipline. Mais, face à quelqu'un qui vous dit, « Oh, moi, je suis objectif... » Il faut démontrer qu'il n'est pas... En fait, il faut attendre que les vieux économistes meurent. Et que vous engagiez des gens progressivement qui changent le cœur de la discipline. Parce que les gens dominants ne sont pas convaincus. Là, je ne parle pas des politiques, je parle juste à l'intérieur de la discipline économique. Ils ne vont pas renoncer à leur carrière en disant, « Oh, mon Dieu, toute ma vie, je n'avais pas pensé que j'étais pas objectif... » Sauf que là, ça, c'est un changement... On parle de changement à l'intérieur de la discipline. On a vu des changements comme ça dans les disciplines scientifiques. Ça prend du temps. Là, la crise a l'air plus urgente. C'est clair. La crise a l'air urgente. Mais l'absence de cours d'économie écologique en général jusqu'à aujourd'hui... Ça, c'est pas bon. Ça fait que... Ça continue. Ça continue. Tant qu'il n'y aura pas un enseignement avec... Tout à fait. ...mise en débat des positions... Oui, parce que moi, vraiment, que les choses soient claires, je n'ai pas... Après, moi, je peux me sentir plus proche de la position épistémologique de certains aspects, mais je trouve justement qu'on allait effectivement à faire quelque chose d'assez constructif en disant, « Il y a des options, on peut les mettre en débat, mais pas en tout cas les critiquer a priori. » Je ne suis pas nécessairement contre des initiatives comme le thème ou quoi que ce soit. C'est juste de vous montrer un peu les difficultés, les raisons stratégiques et philosophiques ou épistémologiques pour lesquelles elles divergent et pour lesquelles elles s'entrebloquent, quoi, pour le moment. C'est plutôt ça, la démarche. Et en France, il y en a plus d'économie écologique ? Ben, il y a quelques... J'ai quelques collègues économistes... Enfin, quelques... En fait, je pense à un collègue ! Qui s'appelle Brent Blaise, qui a travaillé, d'ailleurs, qui avait fait sa thèse il y a 6 ou 7 ans sur l'issue, donc sur le Index of Sustainable Economic Welfare, que je revois chaque année à la conférence annuelle des économistes écologiques. Sur Bruxelles, mais c'est pas en Flandre, mais on a des gens comme Tom Boller, à l'IJR, des gens comme Edwin Zakai, etc. Moi, mes collègues, mes anciens collègues de WLB, comme Romain Wakemans, etc. qui sont quand même... J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit nid de personnes qui pensent à l'économie écologique qui est en train de se consolider. Et ça, c'est chouette, mais c'est vraiment... Je ressens que c'est encore embryonnaire, quoi. J'ai une question. Plus par rapport au mouvement... Enfin, puisqu'on parlait du changement paradigme à l'intérieur de l'économie, et qui prend du temps, etc. C'est quoi le rapport entre l'éco-économie, l'économie écologique, et les économies hétérodoxes en général ? C'est quoi, qu'est-ce qui... Ah, c'est une bonne question. Alors, les économies hétérodoxes, d'ailleurs, vous me le dites bien, c'est les économies hétérodoxes, c'est pas l'économie hétérodoxe. C'est un champ, finalement, c'est un champ qui est un peu créé par défaut. C'est-à-dire qu'on a l'économie dominante, le reste. Alors, je ne sais pas quels rapports explicites ils entretiennent entre eux, parce que je ne pense pas que les différents courants hétérodoxes, pas le courant de l'école des conventions, l'école de la régulation, l'école des capabilités, bien qu'elles soient un peu in-between, on ne considère plus trop qu'elles soient hétérodoxes, mais quand même. L'économie écologique, je n'ai pas l'impression qu'elles aient énormément d'arènes dialoguées. Donc, s'il y a des liens, ce sera plutôt des liens d'affinités épistémologiques, non spécifiquement explicitées lors de réunions. Mais par exemple, les social-ecological economists sont assez sensibles aux préoccupations de toutes les écoles institutionnalistes de pensée. Je ne parle pas des néo-institutionnalistes, je parle des institutionnalistes à la Commons, à la Veblaine, donc des gens qui vont vraiment considérer, je l'ai dit très très vite, mais qui vont considérer que les marchés ce sont des institutions en part entière, que ce sont des constructions sociales. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une grande proximité entre ce courant et les institutionnalistes. En revanche, par exemple, une école comme l'école de la régulation, en France, qui est une école qui est vraiment issue du marxisme à la base et de l'institutionnalisme, n'est pas spécialement très aisément outillée pour penser la question écologique. Et donc là où ils pourront se retrouver sur des aspects institutionnels, puisque la régulation fait des analyses sur ce qu'on appelle les cinq formes institutionnelles, elle a beaucoup de mal à intégrer la question écologique. Et donc au sein des écoles réguliers, même des écoles keynésiennes, je veux dire, penser l'économie keynésienne ou néo-keynésienne sans croissance, c'est quand même vraiment difficile. Donc ça, c'est des points très très délicats à aborder, puisqu'on n'a pas envie spécialement d'être en conflit avec d'autres économies théorodoxes, mais sur ce point vraiment de la remise en question de la croissance, l'économie écologique est quand même très 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 contestée. Moi, je fais partie de l'Association française d'économie politique, qui regroupe justement les économies théorodoxes françaises, les économistes pardon, et je sais bien que quand je présente des papiers là-bas, ou quand d'autres personnes mettent des choses avec un questionnement profond de la croissance en soi, et bien aussi sensible soit-on à la question sociale, et bien on va voir que les gens vont quand même dire oui, tu fais du social, mais enfin c'est une question écologique, comment est-ce que tu fais sans croissance ? Et ils ont raison dans un sens, parce que moi j'ai pas de réponse pour le moment à comment on fait sans croissance. Mais ça va être de point de friction, la pierre d'achoppement à mon avis principal au sein des économies théorodoxes entre l'économie écologique et le reste. Et pourtant, je crois que c'est vraiment ça qui doit être pris en compte et on revient sur la question de la prise en compte des limites. Il y a deux familles d'action dans l'économie orthodoxe. La première famille d'action porte sur les comportements des agents économiques qui sont individuels, rationnels, maximalisateurs, ce qui conteste tous les économistes hétérodoxes. Mais cela éventuellement ne conteste pas le fait que le progrès technique puisse permettre une croissance à l'infini. Et puis il y a les économistes qui contestent le fait que ça permet une croissance économique parce qu'il existe des limites physiques, qui sont une autre forme d'hétérodoxie. En général, comme le dit Géraldine, cette deuxième famille adhère aussi au principe d'équité, de justice sociale, etc. Donc, cherche à intégrer les deux. Mais par contre, chez les orthodoxes que j'appelle sociaux, qui sont des motivations humaines, qui ne voient pas trop pourquoi il faudrait créer des limites, parfois du mal avec ces questions de la croissance qui devraient s'arrêter. En fait, je suis en train de... Après, je voulais devoir y aller, malheureusement, mais je suis en train de commencer une recherche avec Florence-Jannicatrice, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, comme professeure à Lille, où on est en train de commencer une recherche sur la notion de qualité dans les indicateurs macroéconomiques. Est-ce qu'on entend la qualité, c'est parce que je trouve que ça caractérise bien l'état des débats entre hétérodoxes, est-ce que par la qualité on entend la qualité technologique dans un sens un peu néo-jumpéterien de destruction créatrice, ou est-ce que par la qualité on a une notion beaucoup plus du care, c'est-à-dire du prendre soin d'eux, et une économie de qualité serait une économie où on prend soin des autres, on prend soin de la nature. Ce sont des notions de qualité qui sont radicalement différentes et qui se cristalliseront très très différemment dans les indicateurs macroéconomiques pour dire finalement qu'est-ce que c'est un développement économique de qualité. Les débats sont nombreux, je dois y aller, je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par le livre post-croissance, pour les étudiants c'est 15 euros, et pour les non-étudiants c'est 20 euros. Vous êtes intéressés ? Merci.